qui veut faire quelque chose trouve un moyen qui ne veut rien faire trouve une excuse l'expérience est une lanterne attachée dans notre dos qui n'est clair que le chemin parcouru bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube je suis jérôme akindélé professeur de transport et de la logistique et aujourd'hui je vais vous présenter le coût de contrat de transport alors d'abord quand on parle de contrat c'est un accord qui est passé entre deux personnes en anglais on appelle ça un agreement d'accord agreement je pense donc aujourd'hui nous allons essayer de parler du contrat de transport pourquoi un contrat de transport d'abord pourquoi un contrat donc même si je veux travailler pour quelqu'un même si quelqu'un veut travailler pour moi j'ai besoin et il a besoin d'un contrat de travail dans le cas du transport nous avons besoin d'un contrat de travail parce que le contrat de travail ou ici appelé le contrat de transport va protéger et le transporteur et le chargeur d'accord donc nous allons essayer de voir tout de suite comment cela se passe alors par définition le contrat de transport est un contrat qui est établi c'est à dire c'est un accord qui est établi entre l'expéditeur d'accord qui peut être le chargeur généralement d'accord et le transporteur donc le chargeur va payer un frais bien déterminé et cela va en fonction de la marchandise en fonction de la durée de transport en fonction des thèmes de transport en fonction de beaucoup de choses donc ici vous avez l'opération du chargement donc ça c'est le chargeur l'expéditeur d'accord donc l'expéditeur ou bien le chargeur peut être aussi un importateur d'accord il peut être un exportateur il peut être un importateur il peut être un intermédiaire aussi donc il peut travailler pour le compte d'une personne qui a une société ou bien qu'il ya une usine qui fabrique produit des marchandises donc le transporteur lui il sera chargé de transporter le produit d'un port vers un autre port donc le transporteur a su le transport principal et là nous sommes dans le cadre du transport maritime alors là vous avez le transport principal d'accord vous avez notre navi cargo que nous avons vu la dernière fois donc ça c'est un avis porte-container d'accord maintenant nous allons parler de nous allons essayer d'abord des légèrement d'accord le trans le chargeur c'est qui le charge qui est ce qui est cette personne je rappelle que le chargeur peut être une personne morale comme une personne physique donc le chargeur est généralement l'exportateur c'est à dire le vendeur le chargeur peut être aussi l'importateur ou l'acheteur le chargeur peut être aussi un transporteur terrestre c'est à dire routier ou ferroviaire d'accord maintenant nous allons essayer de prendre un cas d'accord où l'expéditeur est un transporteur routier d'accord maintenant contrat de travail routier pour acheminement de la marchandise depuis salé au maroc à bruxelles en belgique par voie routière alors comment est ce que cela va se passer là vous avez la ville de salé qui est au maroc d'accord et vous avez ce camion remarque qui va transporter le conteneur d'accord de salé jusqu'au port de tangé donc vous avez le transport routier de salé à tangé arrivé à tangé nous allons maintenant passer par la mer donc il faut trouver un bateau d'accord pour assurer le transport de la marchandise de tangé jusqu'à cadiz après cadiz il faut maintenant procéder au dépôt tage d'accord et maintenant passer encore au transport routier de cadiz jusqu'à bruxelles en belgique donc maintenant nous allons parler des obligations des deux parties vous savez dans tout contrat chacun a sa responsabilité et quand vous ne respectez pas vos obligations quand vous ne faites pas vos devoirs il y a bien sûr des conséquences nous allons essayer d'aborder de façon un peu plus large et en même temps si c'est d'accord les obligations de chaque partie d'abord nous allons prendre le le cas du chargeur donc le chargeur est chargé de fournit un emballage adéquat je rappelle que l'emballage a su la protection d'accord de la marchandise pendant le transport d'accord donc au coût du transport s'il y a des dommages s'il y a des avaries parce que l'emballage a été mal conçu donc c'est le chargeur qui sera responsable bien sûr le transporteur va tout vérifier au départ mais si la marchandise est endommagée juste parce que l'emballage n'était pas adéquat ça révèle des responsabilités du charge donc établi une déclaration d'expédition d'accord donc le chargeur doit fournir tous les documents nécessaires aux transporteurs d'accord les documents nécessaires vous le savez déjà un bon pour les étudiants qui n'ont pas ou bien qui ont oublié ou bien qui n'ont pas encore étudié ça je vais préparer une autre vidéo d'accord pour vous expliquer de façon générale et de façon très large tous les documents dont on a besoin généralement pour effectuer un transport maritime donc marquer les colis donc il faut pas que le transporteur se paie donc le chargeur doit marquer chaque colis dans tel colis il y a telle chose il y a telle chose faites attention à telle chose l'étiquetage donc il y a beaucoup de choses qu'on doit respecter d'accord logisticiens et transporteurs vous le savez déjà donc remettre les marchandises aux transporteurs au lieu date et heure convenue d'accord donc c'est pour éviter les risques d'accord donc vous allez remettre les marchandises aux transporteurs au lieu place qui ce qu'ils sont convenus ça va dépendre d'un côté que vous allez utiliser aussi un donc dédouaner les marchandises à l'export donc vous allez dédouaner les marchandises à l'export près dédouanement le transporteur va assurer le transport principal donc le dédouanement export ne concerne pas le transporteur donc payer le prix du transport en cas de port payer ça c'est obligatoire donc assurer l'arrimage et le calage des marchandises à l'intérieur des conteneurs donc s'il ya des frais complémentaires à payer pour bignet d'accord arrimer vos marchandises dans le conteneur ou bien dans le navire c'est au chargeur de payer ses frais le transporteur lui il est chargé de transporter la marchandise d'un point à un point b c'est à dire d'un port à un pop et il n'est pas responsable de tout le reste mais il est responsable du transport de la marchandise bien sûr lui aussi il y a c'est il a ses obligations d'accord on va voir tout à l'heure donc vous avez ici l'emballage qui doit être très bien sûr adéquat donc là vous avez l'étiquetage d'accord le maquage des colines d'accord là j'ai pris le cas de décaton je pense que c'est mieux pour vous comme ça c'est bien visible d'accord et là vous avez la remise des documents d'accord au lieu et place convenu donc voilà ce que je peux dit sur les obligations du chargeur maintenant nous allons parler de la déclaration d'accord d'expédition ou la lettre d'instruction c'est un élément de la lettre bon on va bon je vais essayer de citer les éléments de la lettre d'accord d'instruction là vous avez le nom et l'adresse du chargeur c'est obligatoire le nom et l'adresse du chargeur doit y figurer après nous avons aussi le nom et l'adresse de du destinataire c'est comme une lettre que j'envoie à une personne d'accord donc je dois avoir le nom de l'expéditeur et le nom de destinataire donc nous avons le nom et l'adresse d'accord à notifier d'accord et après nous avons les éléments descriptifs de la marchandise après nous avons le port d'embarquement le port de débarquement d'accord les conditions de livraison là c'est les incotem bon je vais essayer de de vous préparer une vidéo spécialement d'accord ou bien spécialisé sur les incotem 2020 bien sûr je vais essayer d'expliquer un peu les incotem 2010 avant de commencer parce que les incotem 2020 il y a quelques révisions il y a quelques clarifications d'accord donc je vais essayer de vous préparer une vidéo très bientôt d'accord donc nous avons les conditions de lits d'accord line et times d'accord nous avons la valeur déclarée de la marchandise c'est très important nous avons le délai d'achémunement les catégories d'expédition conteneurisée maintenant nous allons parler enfin des obligations du transport d'accord donc le transporteur doit mettre le navire en état de navigabilité donc il doit émettre le document du transport c'est à dire le connaissement maritime donc il doit charger et arrimer les marchandises à bord puis transporter de façon appropriée ça c'est très important il doit respecter les conditions de transport et doit respecter aussi les conditions d'allimages et doit transborder en cas d'empêchement de poursuivre le voyage transborder c'est quoi cette c'est à dire si jamais il y a un problème par exemple équipe le port de de tangé pour aller au port de jeudi n'importe quoi un poil et au port de shanghai et peut-être qu'il veut passer par le port de bruxelles d'accord si arrivé au port de bruxelles il a des empêchements ou bien un problème il doit chercher notre navi d'accord pour remettre ou bien pour pour confier le conteneur d'accord à un autre transporteur qui va assurer le transport depuis bruxelles jusqu'à shanghai ou bien s'il c'est le bateau qui est un problème il peut s'il voit que le problème ne sera pas résolu dans les délais il peut parler avec le le l'amateur d'accord et prendre son déchargé son conteneur est chargé sur un autre bateau qui va directement à shanghai donc envoyer un avis d'arrivée ça c'est obligatoire livrer la marchandise aux porteurs du connaissement d'accord donc voilà tout ce que je peux dit sur cette partie c'est à dire sur le transport et sur le contrat de transport dans ma prochaine vidéo sera spécialisée sur le connaissement maritime on va décortiquer le connaissement maritimes merci merci à vous infiniment n'oubliez pas de liker d'accord n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaise et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la chaîne sur le bouton d'accord de notification si bien sûr cela vous intéresse c'est facultatif donc merci merci à vous et s'il vous plaît mettez les commentaires si jamais j'ai oublié des choses ou bien si jamais vous voyez qu'il manque des choses ou bien si vous avez des suggestions mettez les commentaires merci à vous lorsque les mots perdent leur sens les gens perdent leur liberté